C'était quoi cette grande lumière ? Vous avez appelé Isabeau et vous avez vu une grande lumière ? Soit elle va très bien, soit elle est morte. On dirait un recueil du village d'Anna Rontes. La création des chiens. Il viendra pour toi, il te tuera ! Eh mais non ! Tu préférais pas être au-dessus de l'orage quand l'éclair va tomber ? Mais que dis-tu ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait... une liste. Entends-tu la pluie sur le toit effacer la chanson de tes larmes ? Entends-tu le vent qui l'accompagne et soudain te montre du doigt ? Ressens-tu ceux qui partent un matin sans jamais regarder derrière ? Comprends-tu que c'est dans ce terrain que tu connais ta propre guerre ? Ressens-tu cette fierté derrière, les pieds de lumière à la main ? Pardonnes-tu au royaume de voisins qui s'inclinent sous ta lumière ? J'en suis le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Ressens-tu qu'il est là ? Le gardien. Le gardien. Ah mais oui ! Je m'en souviens ! Quoi ? De quoi tu te souviens ? Un chien. Non ! Des chiens ! Tous les chiens sont en danger ! Oh les pauvres chiens ! Ça va pas du tout, du tout ! Je voudrais peut-être partir ! Écoutez-moi ! Si quelqu'un m'entend, écoutez-moi ! Vous avez entendu ? Euh, c'est Caillou qui joue avec les cailloux. Non, non, une voix m'a parlé. Oui, moi aussi. Mais c'était très faible. Mais voyons, qu'en dit le scientifique ? Les êtres humains comme les animaux entendent par leurs narines. C'est nous, les gars de la narine. Ah, tais-toi Neri. Le seul qui m'entend me dit de me taire. Merci. Il s'est passé quelque chose de grave. Une force étrange a été libérée. On ne sait pas encore quoi. Mais c'est un rapport avec les chiens d'Amarante. Mais le plus grave, c'est qu'une grande chasse vient de s'ouvrir. Une chasse à l'enfant esclave. On essaye de savoir lesquelles, mais apparemment, c'est une liste qui a été créée il y a longtemps. Et aujourd'hui, quelqu'un veut faire le ménage et effacer les jeunes filles de la liste. Les jeunes filles ? Les jeunes filles de la liste sont en danger. Pourquoi nous contacter, nous ? Nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. Personne ne nous croira. Qui ça, vous ? La voyante et moi-même, Merida. Et toute une organisation chargée de surveiller le roi. Mais on ne sait pas où aller, mais on ne sait pas quoi faire. C'est toi, Kali Derson, c'est ça ? Oui. Kali Derson, il semblerait qu'une enfant de la liste fasse partie de votre groupe. Soyez prudents, prenez soin de vous tous. Vous allons tenter de vous recontacter. Non, attendez. Dites-moi tout. Nous devons partir ! C'était Merida, la fille mystérieuse. Et ? Et alors ? Nous avons un problème. Mais on n'en sait pas assez pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour l'instant, on va commencer par rejoindre les autres. Une liste ? Elle a brûlé. Violette est en train de la recopier. C'est une liste de noms. Des noms de jeunes filles. Violette pense qu'une de ces jeunes filles sait où est la prison. Pour la prison, c'est tout ce que vous avez trouvé ? Oui. Je n'ai rien trouvé non plus. Les chroniques du village d'Amarante. Le village d'Amarante. Le secret des chiens d'Amarante ? Oui. Des chiens. Une ville entière de chiens. Bon, au boulot, vous savez quoi faire. Une ville de chiens. Mais toi, tu es à moi. À moi. C'est Mérida, vous dites ? C'est qui ? C'est une fille qui est souvent avec la voyante du seigneur Adrien. C'est ici que vous travaillez, les garçons ? Oui, c'est ici qu'on travaille. Ou que je travaille. Dagobert, ça va. On doit nettoyer et ranger les œufs gris pendant que le fermier n'a pas de chevaux. Ah ouais, c'est sympa. Ça ne vous dérange pas, l'odeur ? Et vous ? Bon, si on revenait à nos motos. Non, mais ce n'est pas une bergerie, c'est une écurie, ici. On met des chevaux. Bon, pour ce soir, on peut rester coucher ici ? Oui, mais je vous préviens, on n'a pas assez à manger pour trois. Et déjà qu'on ne travaille pas tous autant. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour la liste ? Je ne sais pas trop, on ne sait rien. On sait juste que des filles sont en danger. On va nous recontacter pour nous dire où est-ce qu'on doit aller. C'est dingue ça, quand même. Et comment elle fait pour nous parler, Mérida ? C'est de la télépathie. Quoi ? C'est de la transmission de pensées, en fait. Mais à cette échelle et aussi loin pour toucher autant de monde, c'est particulier. Mais alors, ça veut dire qu'elle est forte ? Non, elle n'est pas seule. Il est possible qu'elle envoie ses pensées et qu'un groupe les envoie avec l'énergie encore plus loin. C'est comme ça que Caillou nous a appelés à la demeure, mon puri. J'ai fait ça, moi ? Elle a fait ça ? Vous ne m'avez pas dit ? Et c'est grave ? Bah oui, je suis le scientifique du groupe. Je dois savoir ce genre de choses. Le scientifique du groupe, il a les pieds dans le purin. Non, je suis en train de nettoyer. Je vais monter la garde au pied de ton lit cette nuit. Si tu veux. Kéreng ? Oui ? Viens. Viens. Je te fais de la place. Et comment ton royaume ? C'est grand. De grandes plaines de champs cultivés. Des fleurs sur les arbres. Des rivières. Mais moi, je n'ai connu que le palais. Tu avais des amis là-bas ? Non. Le seigneur Swen, mon cousin, avait des suivantes. Des suivantes ? Des suivantes ? Oui. Des petites filles qui exécutaient ces quatre volontés. Elles étaient capables d'être fouettées jusqu'au sang, comme des animaux. Rien que parce que mon cousin l'avait décidé. Pourquoi faisait-il ça ? Pour le pouvoir. Pour me montrer qu'il avait du pouvoir sur le monde. Sur moi. Sur moi. Son aîné. Tu étais donc seule. Le temple était mon refuge. J'aimais dormir seule au pied de la statue du dragon Farnens. Le dragon Farnens ? C'est avec lui que tu as fusionné, n'est-ce pas ? Oui. Mon seul ami. Tu n'avais que lui. Non. J'avais ma sœur. Ta sœur ? Une fleur de cerisier. Fragilisée par la maladie. J'ai acheté une enfant esclave au village d'Amaronte. Je l'ai ensuite faite changer en chien. Puis je l'ai offerte à ma sœur pour son anniversaire. Je pensais qu'en lui donnant quelqu'un à s'occuper, cela la rendrait plus forte. Mais Violette m'a appris dernièrement que j'avais fait une erreur. Tifeng a voulu relâcher son chien dans la neige pour ne pas que Suen ne la tue. Le froid a fini par avoir raison d'elle. Ce royaume est un royaume gelé, comme le cœur de tous ses habitants. Un royaume qui m'a tout pris. Tout, sauf mon père. Il est ici avec un bataillon de notre armée. C'est pour ça que tu ne rentres pas chez toi ? Oui, ça. Et le fait que je n'ai aucune envie de revoir mon cousin. Mais laissons tomber tout ça. Il est temps de dormir. Il faut partir. Ah non, 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 moi je garde la galerie. Mais tu ne peux pas rester là, il va te tuer. Chut, chut, chut. T'as entendu ? Non. Quoi ? Ah, ben moi non plus. Donc il est parti. Tu restes là, t'es sûr ? Ben qui êtes-vous, vous ? Bonjour. Bien, bonne chance. Bonne nuit Jeanne. Bonne nuit Charlie. Bonne nuit Caillou. Bonne nuit Charlie. Bonne nuit Dagobert. Bonne nuit Charlie. Bonne nuit Kelly Derson. Bonne nuit Charlie. Et moi tout le monde s'en fout. Bonne nuit Nerey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?